M'étant installé en Turquie en 2012, je me suis forcément intéressé à la région du sud-est de la Turquie, qui est donc une population essentiellement kurde. J'ai voulu travailler sur la problématique de l'eau, au départ de manière très locale, où je me suis donc concentré sur un village qui s'appelle Assem Kiev, qui a donc récemment été inondé par le barrage d'Illissu, il y a de ça plus de trois mois maintenant. Et donc, au départ, l'idée était de documenter ce village qui est un joyau de l'archéologie, qui regroupe à lui seul huit critères pour être attribué patrimoine mondial de l'UNESCO. Or, ce village a été inondé, et au fil de plusieurs voyages et au cours de plusieurs années, j'ai donc commencé à travailler sur cette politique érigée par Ankara. En 2020, ça fait aujourd'hui plus d'une quarantaine d'années que la Turquie a lancé le plus grand projet d'agénagement du territoire connu à ce jour, qui est le projet GAP, et qui est un projet qui a pour conséquence le contrôle des eaux des bassins fluviaux de la Mesopotamie. Et donc, ça sous-entend à la construction d'une vingtaine de barrages depuis une quarantaine d'années, une vingtaine de barrages qui donc leur permet d'être en contrôle de l'eau vis-à-vis de ces deux pays que je mentionnais, qui est la Syrie et l'Irak. L'accès à l'eau dans cette région du Moyen-Orient est évidemment devenu une question géopolitique. C'est une arme, forcément, pour les personnes qui en sont en contrôle. De nombreux journalistes et analystes prédisent une guerre de l'eau dans la région. On sait que d'ici 2025, le Tigre et le Frate pourraient avoir une réduction du flux d'eau de huit fois, et que d'ici 2040, les deux fleuves ne rejoignent plus le golfe Persique. Les populations locales sont évidemment conscientes du levier de pression qu'exerce Ankara sur la redistribution des eaux des fleuves de la Mesopotamie. Néanmoins, il faut savoir que la Turquie n'est pas l'unique acteur en cause dans cette complication environnementale. Il y a aussi le gouvernement irakien qui, aujourd'hui, est dans la difficulté de gérer de bonnes infrastructures pour être amené à avoir une bonne redistribution de l'eau auprès des agriculteurs et des populations. Donc, je pense que le problème n'est pas uniquement lié à l'acquisition des eaux de la Turquie. La conséquence aussi de l'assèchement des eaux a forcément un impact sur la pêche. Il y a énormément de pêcheurs dans le sud de l'Irak, par exemple, et dans les marais irakiens. Il faut savoir qu'à l'époque, la pêche quotidienne pouvait rapporter jusqu'à 350 euros par jour, l'équivalent de 50 000 dinars irakiens, et qu'aujourd'hui, la pêche quotidienne rapporte 40 euros, l'équivalent de 40 à 50 euros par jour. Les eaux, par exemple, des marais irakiens, a diminué de 128 cm il y a 3 ans à 48 cm aujourd'hui. Donc, il y a un mètre d'eau de moins dans cette région aujourd'hui. Il y a donc forcément eu un mouvement de population, des pêcheurs et des agriculteurs qui ont tendance à migrer vers le nord, qui vont vers le Karbala, et qui remontent même, pour certains, jusque vers Bagdad. Le sujet sera publié dans le Figaro Magazine. Avec le soutien de ce magazine, je continuerai le projet. Et a aussi, évidemment, pour vocation d'être exposé au Festival Photos de la Gacique en 2021, à partir du mois de mai.